Bonjour, je me présente Yannick Sayer. Bienvenue dans les cours de physique de seconde, où aujourd'hui je voudrais vous parler du principe de l'inertie. En physique, le principe de l'inertie d'un corps résulte dans la tendance à rester au repos, s'il est au repos, et de conserver sa vitesse s'il est en mouvement. Voyons un premier exemple avec cette clé, ici que je vais poser sur un morceau de carton, et l'ensemble sur un verre, comme ceci. Si je tire le carton d'un coup sec, la clé tombe dans le verre par la force d'inertie de la clé. Cette force d'inertie a empêché la clé de suivre le morceau de carton. La relativité du mouvement permet de décrire le corps en mouvement ou en repos, comme par exemple cette clé, dans un solide de référence, le référentiel, dans un référentiel terrestre. Tout corps demeure au repos si les forces qui s'exercent sur lui se compensent, comme dans le cas de notre clé qui se trouve sur un morceau de carton. Ou ici, nous pouvons remarquer que le poids, ou la force du poids, est égale à la force de la réaction du carton. Ils sont sur le même axe avec une valeur égale et sont de sens contraire. En absence d'influence de force extérieure, nous pouvons dire que tout corps reste au repos s'il est au repos ou perdure dans un mouvement rectiligne s'il est en mouvement, comme ceci. Pour terminer ce cours sur les principes de l'inertie, je voudrais vous parler de l'effet d'une force extérieure s'exerçant sur un objet, ce qui va engendrer, bien sûr, des modifications. Si l'objet est au repos, on va le prendre comme ceci au repos et que j'applique une force extérieure, comme ceci. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'objet peut se mettre en mouvement. Si l'objet est lui-même en mouvement et que j'applique une force extérieure, sa direction peut être modifiée et la valeur de sa vitesse peut changer. Comme par exemple, je reprends cette balle, donc, voilà, et je, ici, eh bien, j'applique une force. Sa vitesse a changé, et bien sûr, je peux lui faire changer également sa direction en lui appliquant une nouvelle force, c'est-à-dire une inclinaison. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours. Sous-titrage Société Radio-Canada